Le centre du monde 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 Le 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 monde Et le roi leur dit Gardez tout ce que vous avez Ici chez moi Car je vous avais appelé Pour protéger ce que vous aviez de plus précieux Le roi garda dans un magasin Tous les biens Mais il y avait les deux enfants du deuxième homme On ne pouvait pas enfermer les enfants avec des biens Alors les enfants furent chacun confiés à une des femmes du roi Au bout de 20 ans Le roi qui avait été gagné par l'âge Appela les membres de ces familles-là Dont certains parents avaient même disparu Heureusement pour les deux enfants Leur père était vieux mais encore vivant Le roi a l'insu de tout le monde Avait investi les biens qu'on lui avait donnés Il avait vendu l'or et en avait fait des bénéfices Le diamant avait fait des bénéfices Et l'émeraude avait fait des bénéfices Le roi avait été semé Le roi avait été semé Et tout cela avait été récolté Pour la bombe à l'émeraude Au bout de 20 ans Le roi avait fait fructueux L'émeraude 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 A Pendant 20 ans, le roi avait fait fructifier les biens de ses populations. Ce sont des richesses immenses. Lorsque le roi convoqua les 12 chefs de famille, dont il ne restait plus que 8, mais les morts étaient représentés par leurs aînés. Tous répondirent présents. Le roi leur dit, vous m'avez confié vos biens, je les ai fructifiés. Je voudrais vous les rendre, car un roi riche est un roi dont la population est riche, pas un roi qui est seulement riche, ou bonnet-tout. Ce qui nous assis rurre, c'est que vous avez écris vos biens, et vous m'avez déjà donné, ils se proposent de leur travail. Ils se sont toujours les membres, qui sont les membres, qui sont les membres, qui sont les membres, qui sont les membres, mais qui sont les membres. Ce qui est à l'Afrique du Sud, ou bonnet-tout. Je n'ai jamais vu que ça, mais c'est le mari de Askan. Amis du monde, Jean de Bien. Je ne parle pas du diamant qui avait été fructifié. Non, ne comptons pas les sacs de riz. Ne comptons pas les sacs de mille. Ils étaient immensément riches. Immensément riches. Dès que Mboki, le père avait un peu plus tard. Personne ne connaissait pas ça. Le douzième chef de famille arriva et se présenta devant le roi. Mboki. Qui a dit, « Le roi lui dit, « Voilà les richesses que vous m'aviez donné. Vous m'aviez donné deux enfants. Je vous donne deux adultes, bien éduqués et bien formés. » Je lui disais, « Le roi lui dit, « Je vous donne deux adultes bien éduqués et bien formés. » Lorsqu'il retourna chez lui, il n'eut absolument rien à manger. Parce qu'il n'avait que ses deux enfants qui avaient grandi. Mais il était vieux et n'avait plus de quoi manger. Le roi lui dit, « Sur ce seconde, il n'y avait plus de quoi manger. » « Mais il était à l'aube de notre maison. » « Les autres pensaient qu'ils étaient riches. » Ils étaient immenses et mariches, car ils avaient pu, avec leur richesse, transformer leur maison. Ils s'étaient épanouis, mais lui, le douzième homme, n'avait que ses deux enfants. Ses palissades tombaient et sa maison était devenue presque le lieu de pâturage de tous les moutons et des chèvres du village. Un jour, Kamdiyao, au milieu du village, alors que toute la communauté était présente, il ne devait pas se faire. Il ne pouvait pas se faire, il ne pouvait pas se faire, il ne pouvait pas se faire. Il ne pouvait pas se faire. Kamdiyao attira l'attention du village sur le fait que lui n'était pas lourd. Car l'autre était pauvre, et que l'image de sa maison était une image avélissante pour le village. Il ne pouvait pas se faire, il ne pouvait pas se faire. Il ne pouvait pas se faire, il ne pouvait pas se faire, il ne pouvait pas se faire. Amis du monde, j'en ai bien, Kamdiyao dit encore que si certaines personnes étaient incapables de construire des maisons à la hauteur de la beauté de leur village, alors ils n'avaient qu'à céder leur terre et s'en aller. Il ne pouvait pas se faire, car ils reflétaient une mauvaise image. Amis du monde, j'en ai bien. Les deux enfants, amis du monde, j'en ai bien. Les deux enfants, amis du monde, j'en ai bien, ils ont écho de ce qu'on avait dit à leur père. Et ils eurent mal. Mais ce qu'on connaissait, c'est que les enfants, ils n'avaient pas grandit dans la cour royale. Les enfants, ils n'avaient pas grandit dans la maison. Ils n'avaient pas grandit dans la maison. Amis du monde, j'en ai bien. Kam ignorait que ces deux enfants-là avaient grandi dans la cour royale et qu'ils avaient grandi avec les enfants du roi. Ils n'avaient pas grandit dans la cour royale et qu'ils avaient grandi avec les enfants du roi. Ils n'avaient pas grandit dans la cour royale et qu'ils avaient grandi avec les enfants du roi. Mes amis du monde, il y avait un amour qui était né entre la princesse et le fils du douzième homme. entre la fille du douzième homme et le jeune prince. Nous avons des enfants qui ont la même éducation que nous et des femmes qui ont la même éducation que nous, qui sont cultivés et élégants socialement. Le roi convoqua tout le village et déclara que la main de sa fille et que le coeur de son garçon étaient disponibles pour tous les prétendants. Mais c'était à eux de choisir. Pour le moment que je remercie, j'en ai dit que les gens de la ville allaient leur à la famille. Ils n'avaient pas grandit dans leur famille, ils n'avaient pas grandit dans leur famille. Ils n'avaient pas grandit dans leur famille et ils n'avaient pas grandit. Mais je n'avais pas de leur amour à en amour. Amis du monde, gens de bien, les gens du village, déferlèrent. les cadeaux précieux furent apportés au roi ils pensent ils avaient oublié que le roi avait fait fructifier leurs biens car l'enrichissement les avait rendus fous et ils sont allés offrir des biens précieux aux enfants du roi qui n'en avaient plus qu'eux nous avons dit que le roi avait fait fructifier nous ne connaissons pas mais les deux fils du roi la fille et le fils du roi les regardèrent rigolèrent nous ne cherchons pas à être riche nous cherchons à être heureux et nous cherchons des enfants équilibrés nous cherchons des maris et des hommes équilibrés nous cherchons à ce qu'on appelle la fille philippe les enfants étaient à ce moment de leurs enfants ils sont avec des femmes et des femmes dans le monde pour nous nous avons vu une légende Et nous n'avons vu que deux personnes Avec du monde genre de bien Kamdjaou Regarda le visage de la jeune fille La princesse et du prince Qui pointèrent du doigt Les deux enfants du pauvre Je ne sais pas qui Kamdjaou n'a pas été C'est un homme du gorge et un homme C'est un homme qui a été 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 Ami du monde, Jean des biens Kam ne put accepter Et dit au roi, mes rois Vous ne pouvez pas laisser Ces enfants de pauvres Prendre un mariage Votre fille et se marier Avec votre fils Kamdjaou Il n'y a pas d'argent 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 Le fils de la femme Le fils de la femme Il n'y a pas d'argent 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 Alors que nous sommes là Nous les riches Ami du monde, Jean des biens Le roi regarda Kam Et lui dit Lorsque je vous ai demandé D'investir Vous avez investi dans vos biens Mais lui avait investi Dans ses enfants Alors A lui La réussite d'une fin de vie Vous voyez ? Quand vous avez vu Je ne veux pas 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 Mais je ne veux pas 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 Ami du monde, Jean des biens Kam n'en revenait pas Mais le mariage fut fait Alors le pauvre du village qui avait pris le soin de considérer ses enfants comme son bien le plus précieux pouvait bomber la poitrine mais il avait suffisamment de modestie pour comprendre que ce qui est arrivé à Kham pouvait lui arriver il devint le gendre du roi, le mariage fit Sele et ses deux enfants furent héritières et héritiers du trône la maison du vieux pauvre le douzième fut transformé par ses enfants en petit palais ils dominaient la maison de Kham mais jamais ils ne l'ont méprisé Amis du monde, gens de bien lorsque vous avez à investir investissez dans vos enfants et lorsque vous regardez les autres avec condescendance ne pensez pas surtout aux autres qui vous regardent aussi avec condescendance ou pensez-y tant pis pour vous parce que le comte va se jeter dans la mer à la présentation à la réalisation comptes et légendes vous dites au revoir et à la semaine prochaine sur Adieu au revoir et à la semaine prochaine sur Adieu au revoir au revoir et à la semaine prochaine